Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais t'expliquer comment éviter de faire la même erreur que j'ai faite dernièrement sur un projet comment éviter d'avoir des délais interminables alors que tu as annoncé à ton client un projet très précis allez je t'ai dit quoi tout de suite dans la vidéo c'est parti hello moi c'est kevin et donc aujourd'hui je vais parler d'une erreur que j'ai faite dernièrement que j'ai vraiment pas envie de refaire et c'est pour ça que je te la partage là sur cette vidéo aujourd'hui parce que effectivement j'ai eu un gros projet il ya quelques mois qui était signé un projet que j'avais un projet plutôt ambitieux un projet d'ailleurs aussi gros je n'avais jamais eu auparavant donc c'était assez nouveau pour moi et comme j'avais l'habitude de faire des sites plutôt raisonnable c'est à dire de faire des sites entre cinq dix une dizaine de pages max qui que je maîtrisais donc de a à z ce sont toutes des choses que je connaissais quasi sur le bout des doigts et donc je savais d'avance le nombre de temps que ça allait prendre ici pour le coup c'était plus de fonctionnalités plus de détails plus d'infos plus de complexité je savais déjà que ce projet n'allait pas pouvoir le faire tout seul c'est pour ça qu'au final on se retrouve à trois voire quatre personnes à travailler là dessus bref au final l'expérience elle est positive parce que j'ai appris plein de choses c'était intéressant et puis on a réussi à le faire donc génial je remercie d'ailleurs tous les membres de l'équipe que j'ai rassemblé qui ont travaillé sur ce projet parce que sans eux j'aurais jamais pu le réaliser mais donc ce que je veux partager aujourd'hui c'est surtout ne pas faire l'erreur que j'ai fait c'est dire d'annoncer un projet pour un projet une date qui est tout simplement pas raisonnable du tout il se trouve que j'avais l'habitude de faire des projets en deux mois je vais te montrer tout de suite sur mon écran comment j'avais l'habitude de préparer des projets et comment les planifier et il se trouve qu'ici on se trouve sur un projet de plus de six mois et donc effectivement le client est cool ça va mais quand même c'est pas top j'ai ma part de responsabilité et je trouve que ce que j'ai fait c'est pas bien vis-à-vis de l'entreprise parce que je leur ai fait perdre du temps je leur ai fait peut-être perdre des ventes même donc voilà je suis vraiment pas bien de cette histoire mais c'est la vie c'est comme ça c'est comme ça qu'on apprend et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie juste de transmettre ce qui m'est arrivé pour t'éviter de faire la même erreur parce que je pense que ça peut arriver à tout le monde donc comment est-ce que j'organise habituellement les projets je vais te montrer ma feuille de route pour un projet classique après pour un projet plus complexe ce que c'est avoir présenté le planning habituel les petites choses que je retiens de l'expérience que j'ai eue pour peut-être t'aider à planifier ton prochain projet un peu plus ambitieux de nouveau pour moi c'est la première fois que j'ai créé un projet aussi grande je vais pas t'enseigner la manière de la manière de faire pour faire un gros projet parce que c'est probablement faux mais je vais en tirer les petites leçons que j'ai apprises et te les transmettre sur cette vidéo allez je te montre comment je fais habituellement sur un projet sur mon écran donc ici en fait ma manière de travailler c'est que je crée site web en cinq étapes cinq étapes c'est diviser en nombre de jours entre chaque étape et j'ai remarqué que c'était une formule qui marchait très très bien parce que ça me donnait le temps de réaliser les projets même s'il ya des projets j'aurais pu réaliser en de manière beaucoup plus rapide en fait il s'avère que quand on commence un projet avec un client les clients n'ont pas toujours le temps de rassembler tous les éléments sont pas toujours réactifs et donc quand tu as fait plus d'une vingtaine de projets tu commences à comprendre ça et tu te dis ok comment proposons donc un délai raisonnable et donc moi en général c'est un délai de deux mois donc deux mois pour réaliser un projet de cinq à dix pages avec le design le développement la mise en ligne vraiment de a à z donc je parle pas juste de transformer un design en site internet ça prendrait beaucoup moins de temps ici c'est vraiment la partie recherche réflexion rassembler les éléments mettre le design en place mettre le développement et la mise en ligne et donc voilà c'est c'est comme ça que je fonctionne ici donc on est sur un délai de 50 jours c'est ouvrable ou fixe après tu vois on est souvent on est un peu plus tôt où on est aux alentours des 50 jours mais ça permet en fait de séparer chaque étape en nombre de jours et ça va te donner aussi ben une ligne directrice pour que tu puisses toi faire des projets à l'heure et à temps aussi un rythme qui n'est pas irréaliste donc je vais pas détailler tout ça je te propose de prendre une capture d'écran de ce que je te propose ici et de prendre ce qui t'intéresse de voir un peu si ça peut t'aider au jour le jour dans toi dans tes projets lorsque tu réalises un projet web alors qu'est ce que j'ai envie de garde de retenir sur mon expérience donc d'erreur sur ma gestion du délai donc je parle je pense que je ne suis pas trompé dans la gestion du projet parce que je pense qu'on n'aurait pas pu faire plus vite s'il y avait tellement de complexité tellement de choses imprévues qui se sont rajoutées que je pense pas que genre on aurait pu faire plus vite donc je pense que le projet je l'ai géré raisonnablement après il y a bien sûr plein de choses que j'aurais pu faire mieux mais on n'en est pas là aujourd'hui moi ce que je veux dire aujourd'hui c'est que si j'avais ce projet là aujourd'hui face à moi déjà je l'aurais divisé en phases donc pour un projet qui dépasse dix pages et dont la complexité a besoin d'autres personnes là tu vois on a travaillé à quatre personnes je pense que je décortiquerai le projet en plusieurs phases et dans ces phases là je détaillerai aussi qu'est ce qui va être réalisé avec une date une date non exhaustive parce que aujourd'hui ce qui me sauve aussi c'est que dans mes conditions générales évidemment le délai que je propose n'est n'est qu'à titre indicatif donc on peut pas me pénaliser on peut pas m'en vouloir pour ça mais professionnellement c'est pas correct c'est pas top donc il faut améliorer ça et c'est quelque chose sur laquelle je vais travailler les prochains mois pour être sûr de plus arriver de plus que ça m'arrive donc je dirais que diviser le projet en phases surtout être réaliste dans le devis donc pas annoncer de date trop précise trop proche prend une marge de au moins 30% en plus de ce que tu as estimé vaut mieux c'est comme un peu dans l'e-commerce vaut mieux annoncer une date de livraison à cinq jours et puis finalement de livrer le produit après deux jours le client il va être content si tu fais l'inverse tu fais l'erreur que j'ai faite est ce qu'il ne faut absolument pas faire est ce que je ne ferai plus en tout cas c'est vraiment l'objectif je veux plus que ça m'arrive et à toi aussi j'espère que ça ne t'arrivera jamais donc prends bien soin de diviser le projet en phases si c'est nécessaire d'annoncer une date mais aussi de prendre des précautions pour pas que ça te retombe dessus parce que ça c'est vraiment très embêtant et puis voilà faire en sorte de savoir où tu vas il y a une part de dont une part de il ya il ya toujours des choses que tu ne sais pas prévoir donc prévois toujours 30% en plus au moins tu es safe au moins tu es cool pour ton projet et ça risque pas de partir en sucette ici voilà j'ai eu la chance mais ça aurait pu partir en sucette si le client n'était pas aussi agréable qu'il est avec moi donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si tu as des questions si toi tu as des suggestions de comment gérer un projet vraiment j'apprécierais que tu me partage ça en dessous dans la vidéo dans les commentaires qu'on en discute parce que je suis sûr que j'ai des choses à apprendre et donc si tu partages dans les commentaires d'autres personnes vont le voir et ça va tu vas apprendre ça tu vas transmettre ça d'autres personnes donc n'hésite pas à laisser un commentaire vraiment c'est important allez je te dis à demain pour une nouvelle vidéo j'espère que ça t'a plu n'oublie pas de t'abonner ciao